Musique Ils ont tout enterré, si on a vu qu'ils ont enterré tout. Puisqu'après, ils ont dit que c'était dangereux, ils ont tout enterré, ils ont mis des films nylon dessus, ils ont mis de la terre, ils ont engazonné, l'amiante est tout en dessous. Ça ne risquait peut-être plus rien. Là, vous pouvez voir, avec le dénivelé, l'importance du volume d'amiante stockée sous forme de déchets de tuyaux, de plaques, de poudre fine, de boue, toute la hauteur, là. Surtout ça. Et de ce côté, vous avez exactement, sur 6 000 m², vous avez exactement la même dénivelé, donc en déchets amiantés, avec des habitations qui ne sont pas bien loin. Vous avez juste une maison, juste en dessous. J'ai eu à m'occuper de cette zone en tant que présidente du syndicat intercommunal, présidence que j'ai prise en 2001. Et donc, en tant que présidente, je me suis inquiétée de la sécurité de cette zone. Et j'ai eu des contacts avec Saint-Gobain, Saint-Gobain qui a accepté de mettre en sécurité ce site, puisqu'il n'y avait rien eu de fait. et qui a mis en sécurité, alors là, je le répète souvent, en l'état actuel des techniques, c'est-à-dire essentiellement par un procédé de recouvrement. Nous avons fait prendre un arrêté par la préfecture pour que des travaux soient mis en place avec une membrane recouverte de terre, etc. Bon, est-ce que cela est suffisant ? Je n'en sais rien. Mais enfin, nous en tenons à l'arrêté préfectoral. Il faut savoir quand même que c'est une zone où il y a par endroit 7 mètres de déchets. Alors, dans certaines zones où il y a 7 mètres, il ne doit pas y avoir de construction. Mais aujourd'hui encore, il y a un arrêté préfectoral qui dit que sur le site, on peut construire une usine ou un dépôt. Alors que ça devrait être clôturé, fermé. Et aujourd'hui encore, il y a des gosses, ce n'est pas clôturé, il y a des gosses qui peuvent aller s'amuser sur le site. Personne ne les empêchera, il n'y a pas de... Au niveau d'endroits, donc, à l'heure actuelle, ça sert de part de stockage. C'est l'endroit qui est le plus amiant. Quand je parle d'amiante, je parle de produits semi-rigides, comme des tuyaux, des plaques, mais aussi de l'amiante volatile. Les poussières, donc les poussières très très fines, tout est déchargé là. On a demandé des résultats de la qualité de l'air. On a demandé des résultats de la qualité de l'eau, parce qu'il faut savoir qu'en dessous, il y avait le puits 5, donc c'était bouché avec ces produits d'amiante, le puits 5. Quelle est la conséquence au niveau de l'eau ? On n'a jamais pas eu de résultats. Il n'y a pas d'incidence sur l'eau, il n'y a pas d'incidence une fois que l'on ne touche pas cette amieante. Ce sont des certitudes d'aujourd'hui scientifiques qui ne seront peut-être plus des certitudes demain. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a quelques soucis, parce qu'on nous dit qu'il y a des gens qui font du motocross et des choses dessus, mais sachez que la réhabilitation a été faite aussi parfaitement en cohérence avec la législation en vigueur à l'heure actuelle dans ce genre de situation. Le risque, pour l'instant, me paraît maîtrisé, si vous voulez. Dans la mesure où personne n'a accès, je pense que la première chose, c'est quand même d'isoler la zone de stockage de façon à ce que personne, notamment des enfants, ne puisse aller y jouer, parce que là, ce serait quand même dramatique. Mais là, c'est un petit peu comme Tchernobyl, c'est la mesure d'urgence qui a permis d'abriter la zone à risque et de la confiner. On a confiné le risque, donc c'est la première mesure à prendre. Mais cette mesure ne devra pas rester éternelle, il faudra bien sûr habiliter à terme ce lieu de stockage.